Les crèmes d'amour j'espère que vous allez bien, moi ça va je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je suis désolée j'ai pas pu vous filmer hier parce que j'ai ma fille qui est malade mais j'espère que vous avez passé un excellent week-end Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, ça faisait longtemps que je voulais vous la faire Donc comme le titre l'indique je sais pas ce que je vais mettre en story ou en miniature, enfin en objet ou en miniature en titre Mais on va parler du feng shui, donc j'ai pris des notes sur mon ordinateur Donc si je baisse les yeux c'est normal, c'est parce que voilà j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier Sachez que je suis rentrée dans le feng shui il y a plusieurs années et en fait je l'ai fait sans mettre un mot dessus Ne vous braquez pas selon vos croyances, selon votre religion, selon moi même comme je vous ai dit C'est après que j'ai su que tout ce que je faisais finalement c'était feng shui Je sais pas si ça vous l'a déjà fait mais quand on fait le ménage on se sent mieux Quand on débarrasse nos placards on se sent mieux Lorsqu'on fait certaines choses on est tout de suite apaisé Et finalement c'est après que j'ai compris le pourquoi du comment Donc restez jusqu'à la fin même si vous y croyez, vous n'y croyez pas Écoutez au moins ce que j'ai à vous dire Et sachez qu'une chose c'est que moi franchement ça a littéralement changé ma vie Et je ne pèse pas mes mots Je pèse mes mots ou je ne pèse pas mes mots ? Non c'est bon je ne vais pas les peser Donc je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a quelques temps Je crois que ça fait 3 ans j'ai commencé quelques travaux chez moi Je me sentais un petit peu oppressée, je ne me sentais pas super bien J'avais mon entrée par exemple qui était toute grise Qui était un petit peu pareil, ma cuisine était en gris foncé Avec les meubles rouges laqué et tout Je ne me sentais vraiment pas au top du top Et j'avais vraiment ce besoin de changement Cette envie vraiment de, comment vous dire, de rénover aussi Mais lorsque j'ai commencé ma phase de changement dans mon habitat Parce que notre habitat c'est super important mes amours Je dis souvent que déjà c'est le reflet de qui nous sommes Et c'est le reflet de ce que nous faisons de notre vie C'est notre intimité, c'est notre bulle Et ça nous représente énormément Ou pas C'est pourquoi il faut en prendre le plus grand soin Donc le feng shui c'est quoi ? Donc le feng shui bien sûr c'est un art chinois Qui sert à faire circuler les bonnes énergies Et qui nous aide aussi à nous débarrasser des mauvaises Je pense que vous avez déjà entendu parler du feng shui Donc c'est quoi ? C'est le vent et l'eau Et le ying et le yang a une grande importance là-dedans Moi je ne me suis pas plongée vraiment en large en travers là-dedans Comme je vous dis je suis vraiment modérée C'est un petit peu comme le minimalisme Je l'étais beaucoup plus avant que maintenant Bien que ça me faisait énormément de bien Ça me mettait la pêche, ça me mettait le moral Ça me mettait de bonne humeur Franchement je vais vous dire une chose C'est quand que j'ai été le plus dans le minimalisme Je mélange un peu tout parce que c'est lié Minimalisme, feng shui et tout c'est tout lié mes amours C'était l'année dernière Au mois de septembre Il y a deux ans ou il y a un an je ne sais plus Mais vraiment j'étais à fond, fond, fond J'étais vraiment drastique Et je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie Je vous jure Donc je crois que je vais vous citer dix conseils Feng shui à adopter immédiatement Pour vous sentir beaucoup mieux dans votre vie Que ce soit votre bien-être Que ce soit votre santé Que ce soit votre rapport à l'amour Votre harmonie de couple La fameux Tout ce qui est prospérité Tout ce qui est sérénité et abondance Donc je pense que Les dix choses à faire pour se sentir mieux Pour commencer le feng shui Peut-être que c'est des choses que vous faites déjà Vous me direz déjà si vous avez adopté ça Vous me direz si vous y croyez Si vous n'y croyez pas Appelez ça comme vous voulez Et disons que ça porte un nom Comme je vous ai dit C'est un art ancestral chinois Mais il y a de fortes chances Pour que vous appliquez déjà Au moins cinq de ces choses-là Et que vous ne savez même pas Que c'est feng shui ou pas Donc la première des choses C'est peut-être pas dans l'ordre Mais moi c'est mon ordre à moi La première des choses Qui est primordiale à faire C'est désencombrer votre espace de vie Quand je dis désencombrer votre espace de vie C'est vos meubles Des fois on a un petit appartement Avec un grand canapé Moi c'était mon cas J'avais un énorme canapé en cuir d'angle Ça n'allait pas du tout J'avais peut-être des meubles en trop aussi Des chaises peut-être qui ne sont pas adaptées à la table Peut-être une grande table Enfin adaptez en tout cas vos meubles à vos superficies Ça c'est super important en fait De désencombrer votre espace de vie Pourquoi ? C'est pour faire circuler les énergies Donc pareil Tout ce qui est bibelots Les murs surchargés en photo En cadre, en miroir et tout Vous devriez essayer de lâcher l'affaire Franchement Quand il y a trop d'informations devant nous Quand il y a trop de photos J'en parlerai après aussi On a certaines à mon avis Qu'il faudrait fortement oublier Ou qu'il faudrait fortement diminuer Ou même supprimer De votre vie Comme les tableaux et tout Qui ont une signification J'en parlerai encore après Mais je pense sincèrement Que le désencombrement De votre espace de vie Que ce soit dans votre chambre Dans votre cuisine Enfin de partout Il faut vraiment commencer par là Et là je parle des meubles Je parle des meubles Je parle de la décoration Par exemple si vous avez Moi j'avais plein plein de coussins Sur mes canapés Je ne m'en servais pas Quand je voulais me poser Et être tranquille sur mon canapé Je devais prendre tous les coussins Et les mettre ailleurs Si ça ne sert pas A quoi ça sert ? Ça ne sert pas A faire beau Finalement ça ne fait pas si beau que ça Parce que trop d'informations Tout de l'information Donc comme je vous ai dit Il faut absolument Désencombrer tout ça Et surtout Ah mince J'ai mis tout ça dans le 1 Bon Ce n'est pas grave La porte d'entrée surtout Moi j'ai commencé par là Donc j'ai commencé la rénovation Justement de l'entrée L'entrée c'est super important Que ce soit bien lumineux Pareil j'avais tendance Et je me suis rendu compte Il y a certaines années Que je n'étais pas forcément super bien On a deux énormes fenêtres Dans le balcon Enfin dans le salon Dont une qui mène à une terrasse Avant c'était un balcon Ça a été refait Maintenant c'est une grande terrasse Et une autre fenêtre Et comme j'ai un mur Comme vous voyez Avec le grand placard derrière moi Ce mur là Enfin bref Chez moi c'est J'aime bien comment c'est fait Tu vois Mais du coup On n'avait pas la place On avait un grand meuble télé Et du coup J'avais condamné une fenêtre Pour mettre le meuble télé dessus Donc j'avais fermé les volets C'est super important De laisser rentrer la lumière Surtout dans votre entrée Moi j'ai opté Pour une entrée blanche Avec des cadres Minimalistes Un peu design et tout Avec une Un rangement J'ai gardé mes rangements De l'entrée Mais c'est super important Par exemple Si vous avez des vestes D'hiver Et qu'on a en été De les ranger Enfin Vos meubles d'entrée De chaussures Ou de vestes Si vous avez des portants Et tout Rangez les vestes En fait N'attendez pas Que ça s'accumule Ça s'accumule Il faut que ce soit Assez pur Et l'entrée C'est super important Dans le Feng Shui Je pense que je mélange un peu Tout mes amants Mais je pense que vous allez Me suivre quand même Après Je vous laisse faire vos recherches Mais moi ça m'a énormément aidée Par exemple J'ai mis un grand miroir Un pied Pour Parce que justement J'ai pas de fenêtre Dans l'entrée Mais Avec le salon Comme c'est ouvert On a supprimé la porte De la cuisine Et du salon Pour faire entrer Du coup La luminosité Avec du blanc On a mis aussi Des couleurs Plus froides Donc on a mis Une led blanche Pour que lorsqu'on allume Ce soit beaucoup plus lumineux Et franchement Il n'y a pas photo Ça a énormément Eu un impact Sur mon entrée D'ailleurs J'aimerais bien mettre Une plante Dans mon entrée Affaire à suivre C'est par la porte d'entrée Que rentrent En fait Les courants Les grands courants D'énergie Donc c'est super important De débarrasser Comme je vous ai dit Tout votre appart De meubles Superflux D'objets aussi Par exemple Si vous avez Ça je vais vous le dire après Mais Je pense que Si votre entrée Elle est trop Encombrée Vous n'allez pas Faire entrer les énergies Moi je me rappelle Que j'avais laissé Une machine à laver Pendant Je crois Six mois Une ancienne machine à laver Stagnée devant mon entrée En attendant Que mon mari Et mon frère La mettent Au grand Encombrant là C'était la poisse Bref Passons au deuxième Donc je vous ai parlé De la luminosité C'est important De faire entrer La luminosité Chez vous Moi j'aime bien Les rideaux occultants Par exemple Dans la chambre Mais J'ai mis des voilages Dans le salon Et encore Moi Quand j'ouvre En fait J'ai l'impression De faire rentrer La poussière Chez moi Mais Quand j'ouvre Je sais pas La luminosité Ça me fait du bien Et je me sens Tout de suite mieux Et la luminosité C'est super important Donc n'hésitez pas A ouvrir vos volets A ouvrir vos rideaux A ouvrir tout ça Et à opter Au lieu de C'est beau Les rideaux Tout le temps Grande fois Mais ouvrez les Et laissez rentrer La luminosité Chez vous C'est super important Donc Troisièmement Ça Je vous ai fait plein de vidéos Là dessus C'est débarrassé Ah ben voilà C'est ça Mais pourquoi je l'ai mis dans un Tout à l'heure Je suis désolée Mais amour C'est du grand n'importe quoi Justement Je vous parlais En 3 de l'entrée Je pense que j'avais oublié Sous tes lignes Oubliez de tout bien préparer Vous savez que moi J'aime pas trop faire de montage Donc prenez ça comme c'est Déparassez votre entrée Donc meuble à chaussures Tout rangé Bien dans sa place C'est important Par exemple D'avoir une coupelle Avec vide poche Vous mettez vos clés Vous mettez Les petits trucs Qui traînent Et de temps en temps Tu regardes ta coupelle Si il y a des trucs Qui servent à rien Tu les jettes Ou tu les ranges à leur place Voilà Pareil devant chez vous Si vous avez un Je sais pas Si vous n'avez pas un paillasson Ou si devant chez vous Vous avez un meuble à chaussures Qui est mal rangé Ces chaussures là Ça fait 6 mois Que tu t'en es pas servi Jette ton meuble Et pure tout ça Je te jure que tu t'en sentiras Que mieux Parce que c'est là Où vont rentrer Les bonnes Et les mauvaises énergies Donc une entrée Vétus mes amours Lugubre Ça accueillera pas l'abondance Ça accueillera que la poisse Ça c'est clair et net J'en ai fait les frais Donc pour que ce soit Good vibes Il faut vraiment Que ce soit fluide Il faut que quand Tu ouvres ta porte Il n'y a rien qui coince Il faut que ce soit dégagé Tu vois Donc ça c'est important Donc tu peux mettre une plante Comme je te dis Un lit de poche Stocker les vestes Ou chaussures De saison Qui n'ont pas leur place À l'entrée Parce que c'est pas de saison Dans un placard Et les sortir quand il faut Je vous jure Parce que ça Ça paraît logique Peut-être pour vous C'est pour ça que je vous ai dit Que des fois Vous pratiquez déjà le feng shui Vous ne le savez même pas Appelez ça comme vous voulez Peut-être qu'on appelle ça comme ça Vous vous dites que c'est du shir Que c'est machin Que c'est truc et tout Faites ce que vous voulez Faites ce que vous pouvez Encore une fois Bref Du coup là on va passer Au numéro 4 C'est la cuisine La cuisine mes amours C'est super important Il faut que ce soit clair Il faut que ce soit la pureté Il faut que vos plans de travail Soit dégagés Il faut que votre table Soit dégagée Si vous avez une table Plutôt carrée ou rectangulaire Mettez quelque chose de rond Sur votre table Mais il faut que ce soit dégagé Il ne faut pas qu'il y ait Par exemple je ne sais pas Moi un robot ménager Ton truc à pain Là tu t'en sers une fois par mois Ou ton thermomix Tu t'en es servi tous les jours Le premier mois Maintenant tu ne le calcules plus Dégage-le Il faut que ce soit tout dégagé Bien rangé Il faut que ce soit propre De toute façon Je ne sais pas si ça vous le fait Ça m'est déjà arrivé Ça m'arrive encore Quand j'ai la flemme par exemple De ranger ma cuisine En fin de repas Parce que j'ai mis 15 ans à cuisiner Peut-être parfois 2 heures À mettre la table Voilà on s'est éternisé des fois Voilà il y a la vaisselle Je fais ce que je peux Je range ce que je peux Mais je ne range pas tout correctement On se sent oppressé Et la cuisine C'est super important Parce que ça symbolise Plusieurs choses Donc importantes Donc la fortune La famille Voilà Sur tout ça Et Donc comme je vous ai dit Ça doit être ordonné Et propre Donc évitez Si vous avez Un îlot central par exemple De mettre votre gazinière Ou votre évier Sur cet îlot central Pourquoi ? Parce que parfois C'est en face de votre four En face de votre gazinière L'évier L'eau et le feu L'un en face de l'autre Ça va créer des troubles Et dites-le moi Si vous avez par exemple Un îlot central Avec par exemple Un four ou un évier Qui est juste en face Par exemple sur votre mur Vous avez votre plan de travail Avec votre gazinière Et c'est l'un en face de l'autre Généralement ça crée Des problèmes de couple Voilà Au sein de votre couple Donc évitez cela Après si vous n'avez pas le choix Que c'est trop tard Ça va payer ça une blinde Ma chérie Je ne sais pas Essayez de faire autre chose Enfin Essayez de voir si ça t'a atteint Essayez de voir si c'est vrai Et essayez de voir Si tu veux en changer ou non Bref Donc Comme je te l'ai dit Ça c'est super important Les problèmes Moi par exemple Est-ce que je l'ai déjà vu ? Non Je n'ai pas d'élo centrale J'ai une table Enfin un espèce de plan de travail Mais il n'y a pas de four Il n'y a pas d'évié dessus Mais ça a souvent été très Surchargé Notamment à l'époque Où j'avais mon PC dans la cuisine Ma cuisine C'était un peu mon bureau Moi je n'avais pas dans la cuisine J'avais plus dans le salon Et c'était entassé De factures D'administratifs De trucs et tout Et c'est vrai que C'était gris et rouge C'était lugubre Je vous dis la vérité C'est la poisse Bref Donc passons au cinquième Donc encore une fois On va débarrasser Débarrasser quoi ? Tout ce que vous n'utilisez pas Dans vos placards En fait Toutes les énergies stagnantes Tous les lieux stagnants En fait des fois On a des placards comme lui Qu'il y a derrière moi J'avais des choses Je me suis dit Je vais rentrer sur Vinted Je vais donner Je vais prêter Je vais stocker Ça va servir un jour Les trucs de ski Bref mes amours Si tu vois que ça fait deux ans Que tu n'y as pas vu Si tu vois que ça ne te dérange pas Parce que des fois On n'ose pas jeter Ça nous fait mal au coeur Ça te fait mal au coeur Mais en attendant Ça fait combien de temps Que tu n'y as pas eu en face de toi Tu ne te rappelles même plus de ce qu'il y a Et je vous dis ça Pourquoi ? Parce que tout à l'heure J'ai sorti un méga Parce que c'est les encombrants Demain matin On s'est inscrit Pour jeter des trucs Et justement On a débarrassé totalement Le placard d'arrière Ce qui est bien C'est qu'on a pu ranger les valises On a pu ranger Il y a énormément de place On peut ranger encore plein de trucs Mais je n'ai pas envie d'encombrer Beaucoup beaucoup de choses Justement Je pensais même À faire des étagères Et tout ça Un peu plus ordonnés Et tout Comme j'ai fait dans mon dressing D'ailleurs Ça a été Ce week-end J'ai été fatiguée Entre Emma qui est malade Et le dressing Qu'on a tout réordonné Qu'on a tout réagencé Ça a été du boulot Quoi qu'il en soit J'avais un énorme 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 Sac transparent De chez Ikea Qui peut Je vous jure Dedans vous pouvez mettre Deux Trois couettes C'était rempli de vêtements Quand je vous dis de vêtements C'était de vêtements Que ça me faisait mal au coeur De les jeter De les donner De tout C'était des trucs de marque C'était des trucs onéreux C'était des trucs parfois neuf Et quand j'ai ouvert ça Je me suis dit Mais ce sac là C'est vrai que je devais y vendre Je ne l'ai pas vendu On va y donner Et je sais que mes abonnés Certains d'entre vous M'avaient dit Donne-y pas Parce que tu vas donner Ta chance A d'autres personnes Quelque part Tu sais quoi J'ai envie de leur donner Ma chance Voilà Que la chance sourie A tout le monde Les amours Bref tout ça pour vous dire Que les endroits Par exemple Des fois vous allez avoir Des meubles Et dedans vous allez ranger Vous allez acheter Spécialement des meubles Pour pouvoir ranger Certaines choses Qui ne vous servent à rien Jeter ce qui ne sert à rien Et jeter les meubles Qui vont avec Les paniers de rangement C'est sympa Mais qu'est-ce qu'il y a Dans ces paniers de rangement Est-ce qu'il y a des choses Qui te servent ou pas Bon les décorations de Noël Je les avais mis par exemple Dans un Vous savez les espèces de boîtes En tissu Et qui se plient J'ai tout mis dedans Bon ça ça sert Comme les décorations d'Halloween Ok Mais il y a certaines choses Qui ne servent pas Comme les vêtements De bébé Tu te dis peut-être Que je vais avoir une autre fille Ma chérie Si ça fait 4 ans C'est passé de mode C'est lugubre Ça stagne la poussière Même si tu as lavé Avant d'y entreposer Passe à autre chose Je te dis la vérité Maintenant avec Qui habille Avec H&M Avec tout un tas de choses Avec Vinted et tout Tu peux avoir tout ça Donc ne garde pas Des vêtements de ta fille Pendant 7 ans Pour ton autre fille Voilà Parce que tu as l'âge D'avoir une grossesse Si tu as une fille Ou si tu as un garçon Non c'est pas Mieux vaut que tu donnes Ou que tu jettes Ou que tu vendes Et que tu rachètes ça plus tard Ça t'évitera bien Du stress Énergie stagnante C'est des mauvaises énergies Ça c'est le Le ying et le yang Ça c'est le yang Je crois que c'est le yang c'est ça Après je ne m'y connais pas trop En ying et yang Si vous voulez Je pourrais vous faire une vidéo Un peu plus Approfondie Même si ça va de soi Parce que Je ne m'y suis pas Trop trop intéressée Un petit peu quand même Mais lorsque j'ai commencé à lire Ça allait de soi Et ça m'a énormément parlé Bref Donc comme je vous l'ai dit C'est super important De vous débarrasser De ce que vous n'utilisez pas Vêtements Électroménagers C'est des énergies stagnantes Qui sont très très mauvaises Mauvaise pour notre morale Mauvaise pour notre épanouissement Mauvaise pour la circulation des énergies Parce que même si c'est dans votre placard Les énergies il faut qu'elles circulent de partout C'est pour ça que c'est important d'aérer C'est important de Voilà d'avoir une maison un peu Comment vous dire Où l'on peut circuler tranquillement Sans qu'il y ait des meubles qui nous gênent et tout Bref Là on va passer au sixième Donc ça ça va être la chambre à coucher Je vais pas expliquer Dans tout Là c'est vraiment On va faire en gros Mais si vous voulez que je vous parle un peu plus De l'entrée Ou un peu plus De toute façon on a plein sur Youtube Je vous dis la vérité Mes consœurs et mes confrères Aller voir les vidéos Par exemple tu tapes Feng Shui Chambre à coucher Ou Feng Shui Entrée Après si tu veux Je pourrais t'en faire une mois Mais il y en a plein Et moi j'ai beaucoup beaucoup regardé ces vidéos Qu'est-ce que ça m'a fait du bien mes amours Comme je vous l'ai dit J'ai appliqué ça Et c'est après Comme je vous ai dit Minimalisme et Feng Shui Ça a un peu de soie et tout Et c'est après que je me suis dit Mais ça fonctionne de ouf Bref Donc comme je te dis La chambre à coucher Pareil Il faut que ce soit Ordonné Il faut que ce soit Épuré Il faut pas que Si tu as une commode Si tu as des tables de chevet Il faut pas qu'elles soient Encombrées Il faut que ce soit Des couleurs Pastelles Par exemple Douces Je reparlerai des couleurs Mais les couleurs Il n'y a pas de bonne couleur Ou de mauvaise couleur C'est juste qu'il y a certaines couleurs Qui ont Leur thématique Et leur puissance On va dire Mais moi la chambre Avant Par exemple J'avais une chaise Où j'avais Ma table de chevet Dessus Il y avait tout le temps Le linge Que j'avais la flamme d'oranger Je n'arrivais pas à dormir Pareil Si vous avez un miroir Tu vois Quand tu es couché dans ton lit Et que tu as un miroir Avec lequel tu arrives A voir ton reflet Est-ce que tu fais des paralysies Tu sommeilles à cause de ça Est-ce que tu fais des cauchemars Enlevez tous vos miroirs Dans votre chambre Je sais que ça peut être sexy Ça peut être rien Ça peut être tout ce que vous voulez Enlevez-les Parce que ça va vous attirer Vraiment Beaucoup 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 D'énergie chelou Parce que En fait Si vous voulez Les miroirs Que ce soit dans la chambre Ou ailleurs Ça travaille Ça fait circuler les énergies Les bonnes Mais aussi les mauvaises Donc Moi ce que je vous suggère C'est que si vous vous lavez Et que vous n'avez pas envie d'enlever Parce que vous n'avez pas envie De reboucher un trou dans le mur Ou que tu t'es séparé Et que tu n'es pas trop bricolage Au moins Avant de dormir Couvre ton miroir Avec un foulard Avec une écharpe Peu importe Couvre-le Bref Votre chambre Elle doit avoir Le moins d'informations possibles Elle doit avoir Le moins de 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 meubles possibles De bibelots possibles Ça doit être Ça doit être le calme Ça doit être la sérénité Pareil Si t'as trop Enfin par exemple Une télé Je suppose que Si t'as une télé Ou ton ordinateur dans ta chambre Tu dois avoir Des problèmes à dormir Pourquoi ? Parce que les problèmes Tout ce qui est électroménager Tout ce qui est électronique Voilà C'est un trouble Et je le sais très bien Avec nos téléphones Parce que moi Mon téléphone c'est mon réveil Pareil je devrais juste avoir Un réveil Moi je vous donne des conseils Mais il faut que je me conseille aussi Je vous dis la vérité Télé Ordinateur Tout comme ça dans la chambre Il faut éviter mes amours D'accord ? Et tout ce qui est symbolique Dans la chambre Vous devez éviter d'avoir Des photos De vos amis Des photos Peut-être même de vos enfants Il vaut mieux avoir Des photos de couple Ou pas Moi j'aime pas les photos J'en vais J'ai une photo chez moi Elle est dans mon salon Bref Du coup Je regarde Mes notes Voilà Lorsque vous êtes allongé Troubles du sommeil Parasite du sommeil Donc ça c'est super important On va passer au septième Mes amours C'est du coup Se débarrasser De tout symbole Misérable Chez vous Que ce soit dans votre chambre Dans votre salon Dans votre cuisine S'il y a un tableau Avec Je sais pas Par exemple Une petite fille qui pleure Ou si Il y a une photo De votre ex Ou si Il y a une photo De vous Qui vous rappelle Dans votre enfance Ou un moment donné Dans votre vie Qui était dur Voilà Ou vous avez galéré Dans votre vie Enlevez ça Parce que En fait Toutes les symboliques Néfastes Il faut les supprimer Si tu as Un vase vide Supprime-le Si tu as Un pot pourri Supprime-le Si tu as Je sais pas moi Par exemple Un vase Avec des fleurs Qui sont faines Supprime-les C'est très important De bien entretenir Si vous avez des plantes Ou des fleurs Coupez-les Changez l'eau Et tout Les vases vides Moi je l'ai dit à ma copine La dernière fois Parce qu'elle a plein De vases magnifiques Qu'elle a payé super cher Mais qu'ils étaient vides Et elle les gardait En décoration Dans son salon J'ai dit Quand ils sont vides En fait Le vide c'est quoi ? C'est la pauvreté C'est le manque d'abondance Tu vois ce que je veux dire ? C'est misérable tout ça Même si vous aimez Moi j'aime beaucoup Par exemple l'art L'art c'est bien D'ailleurs c'est pour ça Que j'ai pas encore fini D'ailleurs Bon ça c'est le toile De mon mari d'ailleurs Qui n'est pas fini J'ai une autre toile Elle est derrière aussi Que je n'ai pas fini Que j'ai ajouté Quelques couleurs Je vais passer dans mon salon Parce qu'il y a Quelques couleurs Qui manquent Dans mon salon Je vais vous mettre un guide Encore une fois En barre d'informations Qui sont importantes Et qui ne sont pas présentes Chez moi J'en ai mis quelques-unes Dans mon entrée Comme le orange Le bleu j'ai beaucoup Comme le orange Comme le vert Le bleu c'est la concentration Le orange Enfin bref De toute façon Je vous mettrai un guide Je ne sais pas si je vais réussir A vous mettre les images ici Parce que je n'aurai pas le temps Ou sinon vous aurez la vidéo demain Peut-être que cette vidéo C'est dommage Elle sera incomplète et tout Mais il me faut une vidéo Pour aujourd'hui Puisque demain Mais à un moment Vous allez me dire Mais ça se passe comment T'as abandonné Non j'ai plein de vidéos Comme ça à vous faire Mais c'est J'ai pris des notes Mes amours Mais il faut du temps Et moi ce temps là Je ne l'ai pas Youtube Ce n'est pas mon activité principale Mon activité principale C'est d'être femme intérieure Et d'extérieur Je vois ce que je veux dire Donc moi je partage Sincèrement c'est du partage Parce que je veux vous aider Et sachez qu'on m'a appris Beaucoup de choses Et Big Up à Soso Des choses super importantes Pareil pour l'abondance Que je ne vais pas vous partager Par l'espoir vers elle Mais qui m'ont énormément Aidé par rapport aux éviers Aux canalisations Et tout Parce que je veux Qu'elle vous le partage Sur sa chaîne Donc je vous partagerai Sa chaîne Ou pas très prochainement Mais tout ce qui est Informations Qui ne vient pas de moi Qui m'a été apprise Comme ça Je ne veux pas le partager Sur ma chaîne Je te fais des bisous Bref du coup Bref du coup on en est où Voilà chambre à coucher Donc vase vide Peau pourrie Fleur fanée Cadre miroir ébréché Pareil si vous avez De la vaisselle ébréchée Si vous avez un miroir Qui est à moitié cassé Et tout Lâchez la ferme Mes amours D'ailleurs il faut que je Refasse la vitre de ma voiture Parce qu'il est ébréché De me porter la poisse Donc continuons Ensuite Donc vous attirez la précarité Donc on va éviter Ensuite Huitième Donc c'est faire un grand Nettoyage Une fois que tu as Désencombré Une fois que tu es Débarrassé de tous ces objets Franchement Les donner C'est quoi ? C'est un cadeau empoisonné Il vaut mieux même Les jeter Et les recycler Recycler les Voilà si c'est un vase en verre Recycle dans le verre Bref Peu importe Recycler tout ça Mais moi je trouve Que c'est des cadeaux empoisonnés Donc moi je ne donne pas Des cadeaux empoisonnés aux gens Je ne trouve pas Que ce soit super cool Mais quoi qu'il en soit Après avoir fait tout ça Je trouve Qu'il n'y a rien de mieux Qu'un grand ménage C'est synonyme En fait De nouvelle énergie Voilà Je ne sais pas si ça vous le fait Mais des fois on ne se sent pas bien Et moi je vous le dis souvent Quand on ne se sent pas bien Il vaut mieux se faire Une petite déprime De luxe C'est quoi ? Faire du tri Faire du ménage Faire du ménage aussi Sur soi-même Et puis là sur mes amours Make-up Soin Et après on se sent mieux On se fait un bon repas On lave notre vaisselle On est bien Qu'est-ce qu'on est bien Quand chez nous c'est propre Que nous nous sommes propres Et que tout est rangé Vous ne voyez pas comme nous On se sent bien Bah le Feng Shui dit la même chose Mes amours Donc ça c'était le septième point On va passer au huitième Non ça c'était le huitième point Pardon Autant pour moi Donc neuvième point C'est quoi ? C'est les plantes J'adore les plantes Mais j'ai pas la main verte Mais j'ai tout de même acheté D'ailleurs une plante Elle est dans mon salon Celle-ci elles sont fausses Mes amours Mais j'en ai par exemple J'ai des citronniers Dans ma terrasse Et tout Les plantes C'est génial Pourquoi ? Parce que ça équilibre Les énergies Voilà À condition de bien Les entreteneurs Elle dynamise Ta santé La richesse En luttant Contre les énergies Néfastes Pareil Où placer quoi ? Moi je suis pas trop Nord, Sud, Ouest Machin Tout ça Franchement Si vous voulez vraiment Développer vos connaissances Allez vous renseigner Je suis pas de professionnelle Je vous dis juste que moi Ça a changé ma vie Toutes ces choses là C'est tout Donc justement Je savais que comme Ma table Mon plan de travail Au milieu de ma cuisine Était rectangulaire Il fallait que je mette Un truc circulaire Donc j'ai mis Un petit Sette de table ronde Et par dessus J'ai mis Un vase rond Avec une plante Voilà Que j'essaie quand même D'entretenir D'arroser régulièrement Et tout Et pareil pour les fleurs J'adore les fleurs Quand elles sont pas bien Je les coupe Je change l'eau Quand il y en a 2-3 Qui sont fanées J'essaie de les enlever Moi j'en avais une quand même Ça faisait 3 jours Qu'elle s'était fanée J'ai senti que ça allait pas Je vous jure je le sens Bref Je vous dis juste Que les plantes Ça apporte de la vie Vous avez bien vu Quand chez nous C'est un petit peu fade Il suffit d'aller à Ikea Tu prends 2-3 plantes Tu te sens Tu te sens mieux Je vous jure que c'est un pouvoir Même par exemple Un poisson rouge Ou un truc comme ça Ça a rien à voir aux plantes Mais je vous jure Qu'on se sent tout de suite mieux Moi je vois bien Avec mon oiseau Ça change la vibe Passons à la dixième Et dernière point Mes amours Après comme je vous ai dit N'oubliez pas de liker Parce que franchement Ces vidéos là Je sais que c'est les moins regardées Et au moins ça me booste A vous en faire plus A plus travailler C'est facile d'ouvrir un mail De conseiller quelqu'un Pour moi en tout cas C'est super facile Je vais pas vous dire Que c'est difficile A vous faire une vidéo comme ça Mais quand même Ça demande plus de travail Ça demande On va dire plus de déception En termes de vue Il faut dire les choses Puisque moi je suis très honnête Avec vous Donc Passons à la dixième Chose à faire C'est de bien Choisir vos meubles Et vos décorations Tout ce que vous allez faire Entrer chez vous Il faut le sentir Il faut que c'est une vibes Moi je suis pour la seconde main A condition Que il y ait une vibes Des fois tu vas sentir Un objet Tu vas sentir Qu'il est chelou Il a une mauvaise vibration Il appartenait peut-être A une personne Qui était pas au top Dans sa vie Faites attention mes amours Donc choisissez avec soin Par exemple Comme je vous ai dit Un meuble Qui est bien chez vous Est-ce que tu en as vraiment besoin Est-ce que c'est un meuble Pour décorer Est-ce que c'est un meuble Qui va servir Est-ce que c'est un meuble Qui va pouvoir te permettre De ranger des choses inutiles Débarrasse-toi des choses inutiles Peut-être que tu n'auras pas besoin De ce meuble là Tu vois ce que je veux dire ou pas Tu veux quoi Tu veux un nouveau coussin Tu veux un nouveau rideau Est-ce que c'est quoi C'est de la mode C'est quoi Ça t'est devenu comme une envie de chier Réfléchi Donc Surtout les matériaux nobles Par exemple Comme je ne sais pas moi Le coton Le bois Le métal Tout ça C'est avec précaution Et il vaut mieux Faire entrer par exemple Des trucs un peu plus quali Que tu auras payé Un peu plus cher Que tu en prends soin Dans la durabilité Ça va durer plus longtemps Tu ne vas pas te lasser Moi je sais par rapport A mes canapés Par exemple Comme je vous ai dit Ils prenaient toute la place Mais ça faisait 10 ans Que je l'avais Je ne m'étais absolument pas lassée Pareil pour mes rideaux Je les avais acheté une blinde Pendant 10 ans J'ai gardé les mêmes rideaux Enfin non Je crois que j'avais deux Paires de rideaux Vraiment luxueuses On va dire Et que je n'ai pas acheté Je n'ai pas acheté d'autres Bref Donc Bois, coton Pareil Ça ajoute de la chaleur Par exemple Si tu vas mettre Je ne sais pas moi Tout ça Je ne sais pas moi Un piédestal Pour une plante en bois Ou que ça va être en métal Ou selon le coloris Ou selon les motifs Selon où est-ce que tu vas trouver cet objet Est-ce que c'est significatif Est-ce que ça vient de ta famille Est-ce que tu la trouves à la poubelle Est-ce que c'est une personne décédée Qui avait la poisse Faites attention De ce que vous faites Rentrer chez vous Et de leur signification C'est super important Donc encore une fois Choisir des meubles de rangement Fermés Moi j'aimais bien mon meubles de télé Même si c'était un peu la hype Des meubles laqués et tout Finalement j'ai choisi quelque chose De plus épuré Qui me permet quand même De ranger Pas mal de choses Quoique c'est à moitié vide Et c'est fermé Parce que Par exemple Les meubles de rangement Qui ne sont pas fermés Où on a des trucs apparents Que des fois ils sont rangés Des fois ils sont approximatifs Des fois Ouf Achetez des trucs de rangement Avec des portes Si vraiment vous en avez besoin Ce sera mieux Ou vous vous sentirez mieux Je vous dis la vérité Bref Et pareil pour les coloris Faites attention Ou pas Je vous mettrai des liens En barre d'informations Si j'y pense C'est super important En tout cas Si vous voulez que je développe Un peu plus ce sujet Encore une fois Ça avec grand plaisir Mais je ne suis pas une spécialiste Peut-être que je vous ai dit Des trucs erronés Je ne sais pas trop Moi en tout cas C'est ce qui m'a aidée Et j'ai regardé Plein de vidéos là-dessus J'ai regardé même des vlogs Des vlogs Des Il y a vraiment des gens Qui sont spécialisés Il y a des gens Qui se contredisent Il y a le feng shui moderne Il y a le feng shui Qui est un peu plus ancien Il y a Bref Faites ce que vous sentez En fait de toute façon Vous allez ressentir Si ça a marché pour vous Les énergies S'il y a la nouveauté Concernant le travail Des bonnes nouvelles Si vous vous sentez juste mieux Parce que quand on se sent mieux C'est là où on est le plus créatif C'est là où on est le plus détendu C'est là où on est le plus à même Voilà On est à la discussion À prendre de bonnes décisions Donc D'ailleurs Là j'ai envie Ça fait un moment Je crois que ça fait plus de 6 mois Que je me demande Quelle plante je pourrais mettre Parce que j'ai une énorme douche On pourrait peut-être rentrer à 6 Même dedans Et je pense que je pourrais mettre Une plante dedans Et je sais pas D'ailleurs dites moi mes amours Si vous savez ou non Quelle plante Une plante aquatique Ou je sais pas En fait une plante Qui a besoin d'humidité Et pas trop de luminosité Bon j'ai peint ma salle de bain en blanc Enfin c'est pas moi qui ai peint C'est mon mari Mais il me faudrait une plante Dans ma salle de bain Donc dites moi Si vous savez quel genre de plante Je pourrais mettre dans ma salle de bain Je pense que ça pourrait apporter Une meilleure vibes Et d'ailleurs je pense que Mon meuble au dessus de la vasque Avec le miroir Commence à être un peu dépassé Commence à être un peu Pas ébréché Mais il commence à être plus blanc Bref Même j'ai beau le laver Faire tout ce que tu veux Je pense qu'il va falloir que je change Ma salle de bain Enfin les meubles de salle de bain Qui est notre dynamique Dans la salle de bain C'est important Bref mes amours N'oubliez pas aussi De fermer votre salle de bain De fermer votre WC Tout au long de la journée Ne laissez pas ça ouvert Parce que l'eau C'est comme le feu Ça a une grande importance Donc moi c'est un conseil Qui m'a été donné Ça a grave 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 marché Pour moi En tout cas Encore une fois J'espère que ça vous a plu Si vous vous y connaissez Ou pas Si j'ai dit des choses erronées Ou pas N'oubliez pas de nous dire Tout ça en commentaire Dans la joie Dans la bonne humeur Et dans le respect Si vous êtes la pompe perché Et si c'est si facile que ça Va faire une vidéo Et fais nous pas chier Moi je vous embrasse mes amours N'oubliez pas de liker Fucker Faites ce que vous voulez Faites ce que vous pouvez Moi je vous donne rendez-vous Demain pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas qu'il y a Une vidéo par jour Il n'y a pas de vidéo dimanche Mais sachez que A partir de 2023 Les deux vidéos dimanche Reviendront mes amours J'espère que ça vous fera plaisir Je voulais vous faire un live ce soir Mais malheureusement Ma fille est malade Et du coup je ne peux pas Parce qu'elle tousse Elle tousse Et puis j'ai aussi envie de Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Il y a ma soeur Nora Qui est venue d'ailleurs Elle vous fait de gros bisous Mes neveux J'ai aussi mon beau frère d'Irlande Qui est venu Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu Donc ça m'a fait plaisir De passer cette journée en famille Et aussi on a fait Beaucoup de désencombrevements Beaucoup de travaux Pas beaucoup de travaux Mais quand même des travaux Qui font du bien Voilà Il faut être endurant Il faut arranger Il faut changer certains trucs Recycler par exemple On a fait des travaux Avec du recyclage Je n'ai pas acheté une planche Mais amour J'ai acheté il y a quelques mois Donc il y a trois mois Une nouvelle armoire Pour la chambre de ma fille L'ancienne armoire On l'a juste recyclée Voilà J'aurais très bien pu L'acheter d'armoire D'ailleurs j'en avais vu Enfin Ou des planches Ou des trucs Recyclons quand nous le pouvons Mais faites attention C'est bien La seconde main A condition qu'il y ait Des bonnes énergies Et vous le sentez tout de suite Bref Je pourrais vous en parler Pendant des heures Ça fait 33 minutes T'as pas encore liké ? Moi je vous embrasse Mes amours Voilà Good vibes Soyez toujours C'est pour ça que je vous ai dit Arrêtez de vous victimiser Ne restez pas dans votre poisse Parfois quand on n'est pas bien Chez soi Ça se répercute sur nos décisions Ça se répercute sur tout Notre travail Ça se répercute sur notre motivation Parfois il faut juste changer Acheter un pot de peinture Se motiver Débarrasser Ranger C'est par avec vous De ces choses auxquelles vous tenez C'est que du matériel Tu t'en sers pas C'est par contre On n'a pas besoin d'avoir Autant de choses chez nous Ça stagne C'est des énergies Vraiment vraiment Très très néfastes pour nous C'est par toi de tout ça Il va t'acheter une plante verte Tu te sentiras mieux A condition que tu l'arroses Moi je t'embrasse Et puis je te donne rendez-vous demain Pour une nouvelle vidéo Et d'ici là Ne te laisse pas faire Gros bisous Sous-titrage ST' 501